... Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de me concentrer sur un sujet, innovation, contexte socio-économique, vous l'aurez constaté, un peu déstabilisé et perturbé. On va essayer de voir en fait les forces et les faiblesses de l'innovation et surtout la force liée à l'innovation qui à mon sens peut être potentiellement un outil ou une solution pour rétablir le mieux-être de chacun. Donc vous l'avez déjà constaté, au jour d'aujourd'hui, si on focalise sur les faiblesses du contexte socio-économique, en fait on en constate plusieurs, c'est-à-dire qu'on vit, on subit une vraie conjonction de facteurs. Alors ces facteurs, ils sont multiples justement, mais ils ont le même produit final, je dirais, c'est qu'ils participent tous, je dirais, à créer un sentiment de mal-être chez les gens. Voilà, on a beaucoup de burn-out, on a beaucoup de dépression, donc on constate que quand on discute avec les gens, effectivement il y a beaucoup de mal-être. Donc moi j'ai envie de vous rassurer, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui en fait sont indépendants de votre volonté. On vit une époque, voilà, très changeante et vraiment très transformée. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les faiblesses qui expliquent votre situation actuelle, en fait il y en a beaucoup, il y a beaucoup de facteurs. Donc déjà il y a des crises à répétition, on a subi les crises des subprimes, on a eu un effet domino de crises qui sont venues d'un peu partout. Forcément vos vies sont perturbées, nos vies sont perturbées. A cela en fait, on a ajouté des difficultés au regard d'une perte, je dirais, plus ou moins importante de la confiance vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire que voilà, avant on avait les professions libérales auxquelles on se rattachait, on avait nos acteurs bancaires. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui on est vraiment dans un climat de confiance incertaine, on ne sait plus à qui de faire confiance. Et même au sein des entreprises, les gens sont dans un climat de crainte parce qu'en règle générale, ils ont peur de perdre leur emploi. Donc voilà, ça, ça perturbe la relation au travail, ça perturbe la compétition dans les entreprises, dans les groupes de travail, etc. Donc l'effet domino est plutôt négatif, donc voilà pourquoi je le mets en faiblesse. L'état d'esprit général dû à tous ces facteurs externes impacte bien d'autres facteurs, et notamment nos facteurs de productivité et autres, et nos relations sociales. Alors autour de ça, on a d'autres facteurs qui expliquent ce sentiment de mal-être également, ou qui concourent à mettre en place un sentiment de mal-être. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre démographique qui est très important également. Donc ça veut dire que plus il y a de naissances, plus il faut répondre aux besoins. Donc ça, ça augmente également l'hyper-productivité, l'hyper-capitalisation, et ça, ça modifie également l'équilibre globalement. À ça, on ajoute d'autres facteurs perturbateurs, comme par exemple l'innovation, et notamment ces avancées que je vais qualifier d'exponentielles. Voilà, on est dans une phase d'ascension qui est exponentielle, et ça, ça participe ou ça a conduit également à transformer beaucoup de choses, et notamment transformer les compétences et la culture des entreprises. Et peut-être même que c'est un petit peu responsable de justement l'appréhension des salariés à être remplacés potentiellement par une machine et donc à perdre potentiellement leur emploi. Donc ça, ça conduit les salariés dans un sentiment de crainte supplémentaire. Donc à cela, on ajoute encore d'autres contraintes, d'autres facteurs externes. Et moi, je dirais qu'à l'évolution autour des nouvelles technologies d'information et de communication, en plus de l'intelligence artificielle qui arrive, du deep learning, du machine learning, etc. Donc vous avez la relation humain-humain qui est perturbée, et maintenant vous avez la relation humain-machine qui va se mettre en place. Donc ça, c'est des incertitudes. Donc quand on est en phase d'incertitude, forcément on a des sentiments de crainte. Donc en plus de tout ça, donc l'innovation technologique, on ajoute les perturbations écologiques liées ou pas justement à ces déséquilibres démographiques ou à notre hyper-productivité, etc. Mais voilà, on a des perturbations écologiques avec des dérèglements, une raréfaction des ressources, voire même un réchauffement climatique. Et ça, ça perturbe énormément de choses. On subit également les enjeux liés à l'hyper-productivité, à la mondialisation, l'internalisation des marchés, voilà, etc., etc. Tout ça, ça nous pousse. Et ça doit nous conduire à prendre conscience de la nécessité de réapprendre et de reconstruire en quelque sorte nos vies, voire même aller un peu plus loin, repenser par là-même nos organisations et nos business models, voire même aller encore plus loin, repenser presque nos institutions. Donc, moi, je crois qu'à tout ça, ce que je veux vous dire, c'est que si effectivement, vous avez la sensation de vous sentir mal, il y a également, à mon sens, beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Et l'innovation présente, à mon sens, une réelle force. Pourquoi ? Parce que je pense que l'émergence de ces nouvelles technologies, si l'homme et l'être humain sont capables d'en prendre conscience, on devrait mettre en place, en fait, et faire émerger des nouvelles technologies, on va dire, plus intelligentes, plus conscientes, plus responsables, plus sociables, plus collaboratives, plus participatives, plus éthiques, plus morales, plus propres, plus éthiques, etc., etc. Donc, en fait, l'émergence, à mon sens, des nouvelles technologies, justement, elle doit mettre en place un vrai optimisme autour de la prise de conscience collective et de tous les avantages que pourrait offrir et donc le bénéfice que pourrait offrir l'innovation afin de nous permettre de rétablir un équilibre autour de nos vies, de nos entreprises, de nos organisations, de nos institutions. Voilà. Donc, moi, je dirais prise de conscience et responsabilisation. Et plutôt que d'être complètement pessimiste, moi, j'appuie plutôt l'optimisme. Et si on est tous optimistes, et bien, de concert, normalement, on devrait impulser le sens de la vague de l'innovation et lui donner plutôt un sens favorable. Éviter que ce soit un tsunami qui arrive et, voilà, qui s'abat sur les plus faibles et qui ne conserve que les plus forts. Au contraire, éviter ce tsunami lié à l'innovation et plutôt, voilà, réguler la force de la vague qui va arriver de façon à permettre à tout le monde de garder la tête en dehors de l'eau. Voilà. Donc, en conclusion, moi, je dirais qu'il faut être conscient et responsable, justement, parce qu'on est conscient qu'on va avoir des nouvelles menaces. Mais face à des nouvelles menaces, on a toujours des nouvelles opportunités. Et il faut, justement, être capable, à mon sens, de transformer ces menaces, justement, en opportunités pour permettre à tout le monde, justement, de tenir la tête hors de l'eau, de subsister, de façon à offrir, en fait, à chacun le bénéfice de ce courant d'innovation. Voilà. Afin de viser, encore, j'appuie là-dessus, mais je dirais viser une action collective. Comment ? Eh bien, laissez-moi rêver. Il n'y ait pas les rêves, il n'y ait pas le monde de bisounours. Mais moi, je dis que c'est possible grâce à l'intelligence humaine. J'y crois. C'est viser la construction d'un monde meilleur qui se voudrait plus responsable, plus solidaire et autrement productif. Voilà. Viser une productivité qui soit autre. Je crois que l'hyper-productivité de masse n'est peut-être pas un facteur qu'il faut laisser exploser. C'est peut-être ce facteur qui conviendrait de réguler de manière peut-être plus intelligente, je dirais. Mais le sujet est très subjectif. Donc, voilà. Moi, je vous laisse à vos propres castes, à vos propres retours d'expérience et à votre propre considération et interprétation de la situation. Puisque génétiquement, on est tous complètement différents. On ne va pas voir et interpréter une situation de la même manière. Donc, voilà. Moi, je suis curieuse de partager avec vous votre propre expérience sur le sujet. Je vous dis à bientôt. N'y ait pas et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Pensez à vous sentir mieux. Essayez d'identifier les leviers qui potentiellement pourraient vous permettre de vous sentir mieux. Et voilà, prenez soin de vous et de votre entourage. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada